Alors, comme je viens de signaler pour cette science, on va essayer de traiter le théorème de superposition et le théorème de mes mains. Je vais commencer par le théorème de superposition et je vais prendre un circuit simple dans lequel je vais vous montrer l'utilité de ce théorème. Donc, le circuit que je vais prendre, c'est un circuit serré. Composé de deux générateurs, deux sources de tension en effet. Alors, la première, je vais l'appeler E1, la deuxième, c'est E2. Et puis là, vous avez deux résistances R1 et R2. Eh bien, je vais définir ce courant, le courant qui passe dans cette branche, dans cette maille, comme étant le courant I. Et selon la loi de Pouilly, le I, rapidement, c'est quoi ? Si E1, moins E2, sur R1, plus E2. Ça, tout le monde sait le faire. Alors, maintenant, je vais essayer de construire ce circuit. Je vais le diviser en deux circuits. Donc, on a dit qu'on peut diviser ce circuit-là à un circuit qui ne contient que le premier générateur. On prend toutes les résistances, bien sûr. Et puis, le deuxième générateur-là, je vais le remplacer tout simplement par un fil électrique. C'est-à-dire que je vais le prendre en court-circuit. Ça, c'est un court-circuit. C'est juste un fil, un conducteur. Plus un deuxième circuit qui ne contient que le deuxième générateur. La deuxième source de tension. Et puis, la première source, bien sûr, je l'ai remplacée là par un court-circuit. Donc, par un fil conducteur. OK. Là, c'est la source E2. Et toujours, vous avez les résistances R1, R2. Et puis, je devine en deux courons-là. Le premier couron-là, bien sûr, ce n'est pas la même chose que le couron précédent. Donc, je vais l'appeler tout simplement E'. Et puis, là, un deuxième couron que je vais prendre, si vous voulez, dans ce sens. Ou bien, tout simplement, dans ce sens-là pour simplifier la vie. E2'. Je peux, donc, exprimer E' à partir du premier circuit. E' c'est quoi ? Donc, c'est E1 sur la somme des résistances. Loire de Pouillet toujours. Et puis, E2'. Ça va être, donc, là, E2. Faites attention. La source de tension, là, il est pris en convention récepteur. OK. Et donc, là, je dois prendre C-E2 sur R1 plus sur 2. Alors, vous pouvez rapidement voir que si vous faites la somme de ce couron-là, c'est-à-dire que si vous prenez I' plus I'2', à ce moment-là, je vais avoir quoi ? E1 moins E2 sur R1 plus sur 2. Et vous voyez que ça, c'est exactement le couron I. Et donc, est-ce que je peux en déduire ? Je peux en déduire que quand vous avez un circuit comme celui-là, qui contient plusieurs sources d'énergie, que ce soit des sources de tension, des sources de couron, je peux toujours le considérer comme étant la superposition de plusieurs circuits. Dans chaque circuit, je vais mettre un seul générateur, une seule source d'énergie. Je peux après calculer le couron généré par chaque source. Et je dirais, je vais dire finalement, que le couron total qui circule dans mon circuit, ça va être la somme, la superposition du couron généré par chaque générateur lorsqu'il est seul dans le circuit. Monsieur, je comprends que je suis en train de faire un secondaire. Oui. Moi, je suis en train d'utiliser la loi de Couillé directement. Et quand vous utilisez la loi de Couillé, normalement, le couron qui passe dans ce circuit, ça va être la somme des forces électromotrices que vous avez sur la somme des résistances. Mais pour la somme des forces électromotrices, il faut prendre en considération que ça, c'est une somme algébrique. C'est-à-dire que je peux y avoir des plus et du moins, selon est-ce que cette source de couron est dans le même sens que le couron ou non ? S'il est dans le sens opposé, alors je dois y avoir un signe moins. Là, vous voyez que dans ces situations-là, s'il est dans le même sens, je l'ai pris avec un signe plus, alors que là, il est dans le sens opposé, je vais le prendre avec un signe moins. Donc, on a dit l'autre fois, on appelle ça la convention générateur. Dans la convention générateur, le couron et la tension sont dans le même sens. Ça, c'est E, la tension E, et puis le couron. Si vous êtes dans la convention récepteur, ça veut dire que vous avez la tension dans ce sens, donc le couron est dans l'autre sens. Alors, on appelle ça la convention récepteur, et ça, c'est la convention générateur. C'est-à-dire que je considère que celle-là comme étant une force électromotrice, alors que celle-là, je vais la considérer comme étant une force contre-électromotrice. Et je pense que cette mention, vous l'avez au laissé. Parce qu'au laissé, vous dites déjà que le couron est dans la loi de Pouillet, c'est la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices sur la somme des résistances. OK ? Donc, celle-là, je la considère comme étant une force contre-électromotrice parce que le couron-là et la tension, ils sont dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'il est dans la notation, dans la convention récepteur et non pas émiteur, et non pas générateur. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Alors, puisque vous posez cette question-là, si vous ne voulez pas avoir ce problème, vous pouvez tout simplement prendre ce sens-là, c'est-à-dire le sens dans lequel vous prenez ça comme étant un générateur. Et à ce moment-là, je vais avoir là le signe plus. Mais faites attention, pour que je puisse y avoir le couron I, pour que je puisse y avoir le couron I maintenant, je dois prendre ce couron, moins ce couron, parce que celui-là, il est dans le sens négatif de couron principal. Et donc là, vous dites, à ce moment-là, il faut faire le signe moins là, et quand vous faites la soustraction du couron, vous tombez sur le même résultat, parce que le signe moins, il va apparaître là, et je vais avoir toujours le couron I. C'est-à-dire que le choix que vous faites là du couron, le choix ne pose aucun problème, parce que finalement, comme je le dis toujours, les choix personnels ne doivent jamais changer le résultat final, parce que vos choix personnels ne changent pas les lois de physique. OK ? Donc, vous faites un petit choix local là, mais finalement, vous convergez vers le même résultat. OK ? Est-ce que c'est clair pour cet exemple ? Oui ? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais essayer de modifier un peu l'exemple, en prenant un exemple. Là, il y a encore une source de couron, parce que là, vous avez juste des sources de tension, deux sources de tension. Alors, supposons maintenant que vous avez un circuit qui contient, d'abord, je vais prendre le même circuit d'avant, qui contient deux sources de tension. Je vais les appeler E1, E2, toujours. Et puis, donc là, on serre avec des résistances R1, R2. OK ? Et puis, je vais ajouter là une source de couron qui délivre un couron I0. OK ? Je vais considérer que ce couron, il est dans ce sens, E0. Une source idéale de couron. Et je vais appeler le couron qui tourne dans cette branche. Donc, le couron circulant dans cette branche, je vais l'appeler I1. Et le couron qui circule dans cette branche, je vais l'appeler I2. OK ? Dans ce sens. Alors, supposons que vous avez ça. Alors, maintenant, supposons qu'on vous demande de chercher I1 et I2. Alors, en utilisant le théorème de superposition qu'on vient d'énoncer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va considérer qu'un autre circuit est équivalent à trois circuits. Donc, on va dire, voilà mon circuit. Ce circuit-là est équivalent au suivant. Un circuit, le premier circuit qui ne contient que le premier générateur avec le reste des résistances. Et qu'est-ce que je vais faire là ? C'est comme on a remplacé en effet celui-là, ce générateur. On l'a remplacé I2 par un fil conducteur. Alors que le deuxième générateur, on l'a remplacé par un circuit ouvert. C'est comme là, il y a un circuit ouvert. C'est-à-dire que j'ai élimé le générateur et je l'ai remplacé par un circuit ouvert. Ça veut dire que toujours, quand vous appliquez le théorème de superposition, les générateurs de tension, quand vous essayez de les éliminer, il faut les remplacer par un circuit, un court-circuit. Et les générateurs de courant, il faut les remplacer par des circuits ouverts. Alors, plus bien sûr, donc là, ça c'est la première partie, plus le deuxième générateur dans lequel je vais prendre juste la deuxième source de tension. R1, R2, et là vous avez E2, ça c'est petit E1, R1, R1. Et puis, plus bien sûr, parce que vous avez trois sources, je vais prendre trois circuits. Le troisième, je vais voir les deux résistances. Et là, vous avez une source de courant. Voilà la source du courant, E0. Là, c'est R1, R2. Et encore, je dois maintenant choisir des courants. Donc, je vais considérer que le courant que vous avez là, puisque là, je cherche E1, E2, à chaque fois que je dois prendre E1, E2, donc là, je vais prendre par exemple E1 dans ce sens, mais je vais l'appeler E1 prime, parce que c'est juste le courant E1 qui vient de ce générateur, et non pas le courant E1 total. Et là, ça va être E1 prime 2. Je vais les prendre dans ce sens. Encore là, donc le générateur qui était là, on a élimé ce générateur du courant. Donc là, vous avez toujours le courant E1, je vais l'appeler E1 prime. Et là, c'est le courant E2, je vais l'appeler E2 prime. Et là, je vais appeler ce courant-là E prime, ou bien je vais le prendre dans ce sens, je vais le prendre dans ce sens, E3 prime 1, et puis celui-là, je vais l'appeler E3 prime 2. Alors, la loi de superposition, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle veut dire que les courants, quand vous cherchez là, alors, les courants qu'on cherche, c'est quoi ? On cherche E1, à partir de ces trois schémas, E1, ça va être E prime 1, plus E prime 1, plus E prime E2 prime 1, moins E3 prime 1. Pourquoi moi ? Parce que là, j'ai pris le sens négatif par rapport à celui-là. OK ? Et puis E2, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça va être E prime 2, plus E2 prime 2, plus E3 prime 2. OK ? Et maintenant, pour que je puisse répondre à la question, je vais essayer de chercher ces six courants. Vous avez ces courants-là que je dois chercher. mais on va voir que c'est très simple de les chercher. D'abord, je peux remarquer que dans le premier circuit, E prime 1 et E prime 2, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de déviation dans ce circuit, c'est un circuit serré. E prime 1, c'est la même chose que E prime 2. Et c'est quoi, en effet, dans ce cas, C'est E1 sur R1 plus R2, tout simplement. OK ? Alors que dans le deuxième circuit, encore la même chose, E prime 1, c'est la même chose que E prime 2. Et ça va être quoi ? OK ? Ça va être moins E2 sur R1 plus R2. OK ? Et puis, pour le troisième circuit, alors pour ce troisième circuit, vous pouvez le voir comme étant un diviseur de courant. Je ne sais pas si vous le voyez ou non, mais ça, c'est un diviseur de courant. OK ? C'est un diviseur de courant. Déjà, vous pouvez voir que E0, c'est E prime 3 prime 1 plus E 3 prime 2. OK ? Donc, c'est un diviseur de courant. Et comment est-ce que je peux trouver d'abord ce courant ? En appliquant la relation de diviseur de courant. E2 prime 1, ça va être, puisque c'est le courant qui circule dans cette résistance R1, donc ça va être R2 sur la somme des résistances R1 plus R2, E0, le courant principal. et E2 prime 2, ça va être R1 sur R1 plus R2, et 0. Je pense que là, si les relations de diviseur de courant, essayez de les avoir à la tête, OK ? Je l'ai déjà signalé dans la première science, comment est-ce que je peux travailler avec un diviseur de courant. OK ? Donc, espérons que vous avez bien compris comment est-ce que je peux utiliser. Faites attention, pour les diviseurs de tension, c'est simple, mais pour les diviseurs de courant, essayez de voir toujours, quand je travaille, je prends le courant qui passe dans R1, il est proportionnel, donc il faut commencer par R2, donc c'est R2 sur la somme, et pour I2, c'est R1 sur la somme. Faites attention à ça. Alors, une fois que vous avez ça, maintenant, vous pouvez dire, voilà, mon I, c'est quoi ? Mon I1, c'est quoi ? C'est I prime 1 plus I prime 2, pardon, I2 prime 1, plus moi, on a dit, I3 prime 1, et donc c'est quoi ? C'est E1 sur R1 plus R2, moins E2 sur R1 plus R2, plus R2, pardon, moi, il y a moi là, donc, moins R2 sur R1 plus R2, et 0. Voilà ce que vous avez. Alors, vous pouvez bien sûr factoriser par 1 sur R1 plus R2, et qu'est-ce que vous avez là ? E1 moins E2, moins R2 et 0. Voilà le courant I1. Et puis, pour le courant I2, vous faites la même chose, I2 si I prime 1, pardon, I prime 2, I2 prime 2, I3 prime 2, et ça va être E1 sur R1 plus R2, moins E2 sur R1 plus R2, plus R1 sur R1 plus R2, R2 fois E0. Et donc, ça fait E1 moins E2 plus R1 et 0 sur R1 plus R2. Voilà ce que vous avez. Bien sûr, pour vérifier ce que vous êtes sur, vous avez bien trouvé un résultat qui était, dans lequel il n'y a pas de contradiction, vous pouvez vérifier la loi Dine à ce niveau. Vous pouvez vérifier là que I1 plus I0 doit être égale à I2, dans ce sens-là. OK ? Donc, ça veut dire que I0, si vous voulez, si I1, pardon, oui, si I2 moins I1. OK ? Donc, vous pouvez vérifier, donc essayez de vérifier ça, il faut vérifier que I1 plus I0, c'est la même chose que I2. Il faut vérifier ça. En effet, si vous prenez au bien, vous pouvez vérifier que I1 moins I2, c'est moins I0. Vous pouvez vérifier ça. OK ? Est-ce que je peux le vérifier ? Donc, déjà, vous avez, voilà, si vous faites I1 moins I2, si vous faites I1, ça, vous faites moins, donc là, moins ça, qu'est-ce que je vais voir ? Alors, E1 va disparaître avec E1, E2 avec E2, et puis, je vais voir moins ce terme, moins ce terme. donc, si vous prenez ça, je vais voir, 1 sur R1 plus R1, R2, facteur de E1, moins E2, plus, moins R2, et 0, moins E1, plus E2, moins R1, et 0. Donc, je vais simplifier, et je vais voir, quoi ? 1 sur R1 plus R2, fois, là, moins R1, moins R2, facteur de E0. Donc, je peux faire, sortir le moins là, je vais simplifier avec celui-là, et donc, ça fait moins E0, oui. Donc, c'est bon. Donc, c'est bien vérifié, cette relation-là. Il est bien vérifié. Donc, ça, c'est, si tu as un outil de vérification, c'est-à-dire, vous êtes en examen, vous faites votre exercice, et vous dites, voilà, est-ce que j'ai tombé sur le bon résultat ou non ? Donc, vous vérifiez. Et pour vérifier, vous utilisez tout simplement la loi des nœuds à un nom dans votre cercle. Espérons que c'est bien, 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 la direction opposée, c'est qu'il y a un générateur. Oui, vous parlez là, de ce schéma ? Là, il y a un deux primes. Oui, oui, vous parlez de celui-là ? Là, il y a un trois primes. Oui, là, vous parlez de là ? Il y a un trois primes, mais on a la direction opposée, c'est qu'il y a un générateur. Je n'arrête pas à bien comprendre ta question, mais en global, moi, je peux prendre n'importe quel sens. Il n'y a pas de problème, c'est un choix, c'est un choix, je peux prendre dans le sens que je voulais. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a un générateur, il n'y a pas un générateur. Moi, je prends dans le sens de Coran, et après, puisque là, je ne fais pas de l'application numérique, je ne fais pas de l'application numérique, c'est selon les valeurs de 1 et 2 que je vais dire, voilà, quel est le générateur qui va imposer le Coran ? Je n'ai pas bien compris. Le 17, il y a un trois primes, il y a une direction opposée à l'I1 primes. Oui. Oui. C'est un choix. C'est un choix. Non, 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 ce n'est pas parce qu'il y a un générateur. J'ai le droit de prendre l'autre sens. Si je voudrais prendre l'autre sens, je vais le prendre. Il n'y a aucun problème. Je peux prendre ce sens. Si vous voulez prendre celui-là, je peux le prendre. Si vous prenez ce sens, on va trouver toujours la même chose. Là, je vais avoir un signe plus. Je vais changer. il y aura un plus, un signe plus. Et là, si vous faites ça, vous devrez trouver là un signe, un signe moins. Là, on va trouver un signe moins là. Et si vous trouvez un signe moins là, on va tomber finalement sur le même résultat. Parce que là, j'aurai à voir un plus. Et le signe moins qui est là, ça vient de là. Donc, je vais tomber exactement sur le même résultat. Je ne vais rien y avoir comme signe. Aucun juste va changer. On ne va y avoir aucun changement. Faites attention. Parce que le choix des sens là, il est arbitraire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple là, je peux choisir ce sens. Je peux changer ce sens. À ce moment-là, là, je vais voir un plus. Mais faites attention, dans ces relations là, je dois avoir des signes moins. Et je retombe sur le même résultat. Quand je vais faire le calcul, là, il y a un signe moins. Là, il y a un signe moins. Mais là, j'ai un signe moins moins. Quelque chose. Alors, pardon. Là, je vais voir. un signe moins. Tout simplement, qui vient de là, parce que là, il n'y a pas de signe moins. OK ? Je vais retomber sur la même chose. Faites attention. C'est-à-dire, le choix des courants là, il est arbitraire. C'est un choix personnel. Mais ça ne va rien changer parce que c'est un choix personnel. Et comme je dis toujours, les choix personnels ne changent jamais les résultats physiques que vous trouvez. C'est-à-dire, ce n'est pas l'appel d'y aller penser que c'est un générateur qui va générer un courant dans ce sens, ou c'est de l'autre sens. Non, il n'y a aucun problème. Espérons que vous avez bien compris ça. Si vous n'avez pas aucun problème à ce niveau, on peut prendre maintenant un exercice de TD. Alors, comme exercice de TD, je vais prendre l'exercice, je pense, 3. Je vais vous dessiner le circuit de l'exercice 3. Alors, exercice, donc application directe de ce théorème, je vais l'appliquer à l'exercice. Exercice 3 de TD2, de TD3. Alors, dans le TD3, le circuit que vous avez sur l'exercice 3 et dans lequel on vous demande, je vais essayer d'y aller chercher la série de TD pour vous montrer déjà l'exercice 3. Alors, l'exercice 3. Voilà. En attendant que le fichier s'ouvre, je vais essayer de dessiner ce circuit. Trop bien, je vais attendre à ce que l'exercice s'ouvre. Si vous avez des questions à poser, en attendant qu'on accède à la série d'étudés, à propos d'abord de l'énoncé du théorème de superposition et son intérêt, alors quelqu'un va me dire peut-être que là, quand vous faites ça, vous compliquez la vie. Alors non, parce que quand vous faites ça, vous pouvez en déduire les courants sans y aller chercher de réaliser un système d'équation et d'utiliser les lois de Kirchhoff parce que tout simplement, vous tombez sur des circuits simples. Là, c'est simplement un circuit serré, je peux appliquer la loi de Pouillet. Là, c'est encore un circuit simple et là encore, ça, c'est un circuit, c'est juste un diviseur de courants. Donc généralement, vous tombez sur des diviseurs de courants, des diviseurs de tensions et des circuits qui sont simples et comme ça, je peux rapidement chercher les courants et faire la superposition des courants en faisant attention au sens des courants. Alors, l'exercice qu'on va traiter, c'est l'exercice 3, on vous dit appliquer le théorème de superposition pour calculer les courants I1 et I2 circulant dans le circuit de la figure 3 en fonction de E et R. Voilà la figure 3, c'est celle-là, c'est la figure 3, je vais la prendre dans ma page. Donc voilà. Ok, voilà le circuit. Alors, ça c'est l'exercice 3 et on vous demande, on vous dit, essayez de chercher les courants I1 et puis, pardon, I, I1 et I2. Là, tout simplement, on vous demande de chercher le courant qui circule dans la branche AB et puis dans la, dans cette branche-là et puis dans cette branche. Bien sûr, là, vous pouvez appliquer rapidement la loi de, les lois de Kirchhoff ou bien la méthode des mails des courants qu'on appelle la méthode des courants fictifs pour trouver ces courants-là. Mais notre intérêt aujourd'hui, ce n'est pas ceci, mais de faire, d'appliquer le théorème de superposition dans ce circuit-là pour trouver les valeurs des différents courants que vous avez là. Alors, puisque ça, c'est un, c'est un, c'est ce, ce, alors, ce circuit contient combien de sources d'énergie ? Combien de sources d'énergie vous avez ? Deux. Deux sources d'énergie. Ce sont des sources de courants et des sources de tension. Deux sources. Les deux, ce sont des sources de tension. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que ce circuit équivale à deux circuits. Donc, à chaque fois, je vais remplacer l'un des générateurs par un fil conducteur ou bien un court circuit. OK ? Donc, voilà ce qu'on va faire en premier. Je vais essayer de faire l'équivalence de ce circuit. Donc, je vais dire, voilà, ce circuit est équivalent selon le tirant de cette proposition au circuit suivant. Alors, je vais essayer de prendre déjà l'image, la même image et puis je vais essayer de faire, donc voilà, CTRL-C CTRL-V. Voilà. OK. Je vais essayer d'organiser un peu ça. C'est difficile, mais... OK. OK. qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va court-circuiter ce générateur dans cette situation. Celui-là, je vais le court-circuiter. Donc, ça, c'est juste un fil conducteur. Et dans celui-là, je vais court-circuiter celui-là. Donc, il n'y a pas de générateur. OK ? Il n'y a pas celui-là et là, il n'y a pas celui-là. Et après, bien sûr, ce courant, je vais l'appeler I'. Là, c'est I1' et là, c'est I2'. Là, c'est avec 2' bien sûr, pour le moment, moi, je vais essayer de garder les sens. C'est-à-dire, je ne vais pas changer de sens. Mais si vous voulez changer les sens, il n'y a aucun problème. Et donc, puisque je vais garder les mêmes sens, les relations que je vais avoir, je vais voir que I, ça va être I' plus I' tout simplement. I1, ça va être I'1 plus I' et I' et puis I'2, ça va être I'2 plus I'2'. Voilà les relations que j'aurai besoin après. Ça, c'est les théorèmes de superposition qui vous disent ça. Ça, c'est le théorème de superposition. Une fois que vous divisez votre circuit en deux circuits, le théorème de superposition, il vous dit voilà ce que vous pouvez écrire. Donc, vous voyez que j'ai gardé le même sens pour tous les courants et donc, je vais avoir tout cela des signes plus. Il n'y a pas des signes moins là parce que c'est toujours le des signes plus. Alors, on va essayer maintenant d'aller chercher ces courants-là. OK ? De chercher les différents courants que vous avez là. Donc, je vais commencer par ce circuit-là. Alors, d'abord, je vais mieux redessiner ça. Donc, je peux, si vous voulez, on peut dessiner ça. Je vais essayer de le redessiner. Alors, qu'est-ce que je vois là ? Donc, vous avez une résistance de Zer avec un générateur. Pardon ? Donc, voilà. Là, vous avez une résistance avec un générateur et une autre résistance. Là, je peux prendre la résistance, la deuxième résistance comme ça. Je vais modifier un peu juste la méthode avec laquelle je vois le circuit, mais je ne vais pas modifier le circuit. Et puis, là, je vais voir une résistance et rien. Voilà, comme ça. Voilà ce que vous voyez. OK ? Pourquoi ? Parce que le point qui est là, c'est la même chose que le point qui est là. Donc, voilà, c'est ce point-là. OK ? Si vous appelez le point-là, si vous l'appelez pas, exemple, c'est le point C, c'est ce point-là. C'est la même chose. OK ? C'est la même chose. OK ? Le point B que vous voyez là-bas, c'est ce point-là. Voilà le point B, donc c'est la même chose. Vous le voyez de cette méthode, de cette méthode, c'est la même chose. OK ? Pourquoi je dessine ce circuit comme ça ? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on voit déjà ? Alors, les courants. Alors, là, c'est le courant I prime. Là, c'est le courant I prime 1. Là, c'est le courant I prime 2. Alors, qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là ? Alors, là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que vous avez quoi ? Vous avez une résistance R qui est en parallèle avec un fil conducteur. Alors, un fil conducteur est équivalent, bien sûr, à quoi ? À une résistance qui est égale à zéro. OK ? C'est comme vous avez une résistance avec une résistance égale à zéro, avec zéro. Ça signifie quoi ? La résistance équivalente, c'est quoi ? Zéro. C'est zéro. OK ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, du point de vue physique, quand vous avez une résistance qui est en parallèle avec un fil électrique, c'est comme vous ne prenez pas la résistance. c'est-à-dire que tout le courant, le courant va circuler dans le conducteur et il ne va jamais traverser la résistance. Et donc, cette résistance ne serait pas traversée par un courant et donc, rapidement, je peux dire que, je peux dire rapidement que le courant, il prime 2, il est nul. Il n'y a pas de courant dans cette résistance parce que le courant, il va choisir le plus simple, le trajet, là où il n'y a pas de résistance parce que les électrons, ils vont chercher en effet, de passer là où il n'y a pas de résistance et donc, il n'y a pas de courant dans la résistance R et donc, il prime 2 et zéro, il nul, dès le début. Ce n'est pas la peine d'y aller le chercher. OK ? Parce que votre circuit, tout simplement, est équivalent à ça maintenant. Vous ne pouvez même pas avoir ça. Vous pouvez l'éliminer. Vous pouvez l'éliminer ça. Alors moi, je vais laisser pour le moment mais après, qu'est-ce que je peux faire encore ? Je peux déjà, donc, refaire ce ce schéma encore une fois et je peux le dessiner maintenant. qu'est-ce que vous avez ? Une résistance 2R avec une résistance 2R et puis, vous avez une résistance 2R avec un générateur. Voilà. Dans ce sens, 2R et 2R. Vous voyez qu'il s'agit d'un diviseur d'un diviseur de courant. Ça, c'est I. Ça, c'est I prime. Je peux déjà avoir une relation entre les deux. Je peux déjà dire que I prime I prime c'est quoi ? Puisque là, vous avez le courant principal. Ça, c'est le courant principal qui doit se diviser à ce point-là entre deux courants. Un courant qui va circuler là et un courant qui va circuler là. C'est I prime d'abord. OK ? Donc, c'est un diviseur. Il se divise en deux courants qui sont égaux parce que là, vous avez la même résistance. Là, vous avez la même résistance. Donc, ce courant I prime A, il va se diviser dans ses résistances en deux parties qui sont égaux. Alors, ça veut dire que I prime A doit être égal à I prime A sur deux. Mais faites attention à Xine moins parce que là, ces courants-là, ils sont dans le sens opposé. Parce que celui-là, lorsqu'il va se diviser là, il va donner un courant dans ce sens alors que moi, je vais chercher un courant dans l'autre sens. Ça veut dire que I prime là, il est dans le sens opposé. Si vous ne voulez pas compliquer la V là, vous pouvez modifier le signe à ce niveau-là et de prendre le sens opposé. OK ? Alors. Maintenant, une fois que vous avez la relation entre les deux, il y a sur deux. Oui ? Oui ? Vous dites quelque chose ? Sur deux. Oui ? Je m'indique sur deux ça. Alors, pourquoi c'est sur deux ? Normalement, moi, je l'ai fait rapidement, mais je viens de dire que ça, c'est une divisure de courants. OK ? C'est une divisure de courants. Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est la relation entre le courant là et le courant principal si la résistance que vous avez là, deux R, sur la somme des résistances, deux R plus deux R, fois le courant principal I prime A et avec un signe moins parce que vous avez le sens opposé. Et ça, c'est quoi ? C'est un demi. Ce que vous avez là, c'est un demi. OK ? Et donc, signe moins I prime A sur deux. Mais, ce n'est pas la peine de faire ça. Essayez de comprendre ça veut dire quoi est un divisure de courants. Quand vous avez un courant dans un circuit, il se divise en deux courants dans des résistances de même valeur, ce courant-là doit être divisé en deux quantités qui sont égaux. Ça veut dire que je vais avoir le courant qui passe là et le courant qui passe là, il doit y avoir la même valeur. Et la somme, c'est cette valeur-là. OK ? C'est cette valeur-là I prime A. Et donc, à ce moment-là, je dois voir que le courant qui est là, c'est la moitié de ce courant-là. Ce n'est pas l'appel d'y aller faire tout ce calcul-là. Et bien sûr, je dois prendre en considération le sens parce que là, je cherche I prime qui est dans le sens opposé de I prime A. OK ? Donc, faites attention. Tout simplement, c'est un diviséur de courant. C'est un diviséur de courant. Faites attention. Si vous comprenez bien, ça veut dire quoi un diviséur de courant. Vous comprenez ce que vous faites là. Alors maintenant, il me reste à faire quoi ? Maintenant, j'ai déjà une relation entre I prime et I prime A. Je dois déterminer I prime A. Pour que je puisse faire ça, je peux encore simplifier ce circuit. Je peux le voir. Je peux le voir comme ce C. Donc, vous avez ce générateur et vous avez cette résistance 2R. Et puis, qu'est-ce que vous avez en Rho ? Vous avez deux résistances en parallèle. Je peux la remplacer par la résistance, la résistance équivalente, R équivalent. de quoi ? De deux R en parallèle avec deux R. Et deux R parallèles avec deux R, ça fait R. Ce n'est pas la peine de le faire un calcul. À chaque fois que vous faites deux résistances de même valeur en parallèle, vous divisez sur deux tout simplement. Ça veut dire deux R en parallèle avec deux R, ça fait R. 100 avec 100, ça fait 50. Un kilo avec un kilo, ça fait 500 Ohm. Et ainsi de suite. Ça veut dire que vous divisez tout simplement la valeur sur deux. Et maintenant, le courant que vous avez là, voilà le courant que je cherche, I'1, ce courant, I'1, à partir de ça, rapidement, c'est le générateur là, vous avez E, donc c'est E, sur la somme des résistances, deux R plus R, et donc ça fait E sur trois R. Je résume, donc I'1, voilà la valeur E sur trois R, on a dit I' c'est moins I'1 sur 2, donc c'est moins E sur CR, et puis pour I'2, on a prouvé que c'est 0. Voilà les trois courants qui circulent dans le premier circuit. Donc, il me reste à déterminer maintenant les courants dans le deuxième circuit. OK ? Je vais prendre maintenant ce circuit encore une fois pour que je puisse travailler avec ça. Le deuxième circuit, je l'écoute les hauts, on tourne Z. OK. Je vais le faire glisser. Voilà, bon. Maintenant, je vais essayer de chercher. donc I'2 prime et I'2 prime et I'2 prime. Je vais garder toujours le même sens. Je n'ai pas changé le sens. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? Il n'y a pas ce circuit. Faites attention. Il n'y a pas ce générateur. Pardon. Générateur. Je vais le court-circuit. Alors, je peux encore voir mon circuit autrement. Alors, je vais essayer de vous redessiner ça. Alors, essayez de voir ça. Alors, je vais essayer de vous faire des points. Là, je vais appeler ce point C et ce point D. OK ? Je vais redessiner ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Donc, voilà le point si vous voulez D et du point C. Alors, entre C et D, vous avez une résistance pour un générateur de tension dans ce sens-là. OK ? Deux E. Et la résistance-là, c'est R. Et le courant qui passe là, comme ça, c'est I' prime de prime 2. Encore, qu'est-ce que vous avez entre C et D ? Alors, qu'est-ce que vous avez encore ? Donc, entre C et D, vous avez autre chose. Vous avez ça. Vous avez ce que vous avez là. OK ? Donc, je vais le prendre comment ? OK ? Oui, je vais le prendre comme ça. Vous avez ça. Je vais prendre ça. Vous avez d'abord entre C et D, vous avez un fil. Voilà, le fil électrique. Voilà. Un fil électrique entre C et D. C'est toujours entre C et D, vous avez un fil électrique. Et puis, vous avez cette résistance comme ça. OK ? Vous avez ça encore ? Ça ? OK ? Deux R. Deux R. Et puis, entre ce point, et ce point, vous avez deux R. Voilà. Vous avez ça. Je peux voir ce circuit comme ça. C'est la même chose. D'abord, c'est ce que vous voyez là et ça, c'est la même chose. Il n'y a rien à changer. Juste le point de vue. Comment est-ce que je vois mon circuit ? Ça, c'est le point A et le point B. Vous pouvez encore... Ça, c'est le point B encore. OK ? Le point que vous avez là. Ça, c'est le point B et c'est le point C. C'est la même chose. Le point B, c'est la même chose que le point C d'abord. Vous voyez que le point B, le point C, c'est la même chose. OK ? Parce que, voilà le point B, il est là, il est là, c'est la même chose. C'est la même chose que le point D, il est là. OK ? Alors, une fois que vous voyez ça, déjà, c'est terminé l'exercice. Pourquoi ? Parce que le courant, le courant que vous avez là, on l'appelait quoi ? On l'appelait I de prime et le courant qui est là, oui, qui est là, donc ça, c'est D, oui. Donc, le courant qui est là, on l'appelait I de prime. Alors, faites attention. Une fois que vous voyez ça, vous voyez que déjà, voilà le générateur qui va générer le courant. C'est celui-là. Et il y a un fil électrique là, un court circuit. Ça veut dire, faites attention, ce fil électrique là, il est en parallèle avec quoi ? Il est en parallèle avec tout ce qu'il y a en haut. Ça veut dire que ce fil là, il ne va pas laisser le courant, du courant, passer dans les résistances que vous avez là. Parce que le courant qui va sortir là, il va tout simplement faire un tour là. Parce que vous avez un court circuit. Ça veut dire que ce circuit finalement, il est équivalent à celui-là. Juste un fil là, il y a une résistance et un générateur. Parce que vous avez court circuité tout ce qui est en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui passe en haut. Et donc rapidement, ça c'est I'2. Ça c'est équivalent, c'est-à-dire que I'2 il va tourner là, tout simplement. Et donc I'2 il ne va pas se diviser pour donner d'autres courants. et donc je vais essayer tout ça rapidement de dire que I'2' c'est 0 I'2'1 c'est 0 parce qu'il n'y a pas des courants qui vont circuler dans le reste du circuit qui est en haut à cause du court circuit que vous avez réalisé dans la loupe qui contient déjà le générateur. Et pour I'2 c'est simple le calcul. La loi d'Emile elle vous dit que voilà ça c'est 2E ça c'est R c'est 2E sur R. Tout simplement. Il n'y a pas de problème à ce niveau pour faire le calcul. Et donc une fois vous faites ça vous avez déjà terminé l'exercice et il me reste à appliquer les lois de superposition I' c'est I'1 plus I'2' donc ça fait I' on l'a trouvé déjà c'était moins E sur 6R moins E sur 6CR plus 0 donc c'est moins E sur CR le I'1 c'est I'1 plus I'1 plus I'1 donc le premier on a trouvé je pense E sur 3R plus 0 et donc ça fait E sur 3R et puis pour E2 c'est I'2 plus I'2'2 le premier c'était 0 le deuxième c'est 2E sur R et ça fait 2E sur R et vous avez terminé. Voilà. Vous pouvez faire une petite vérification avec les lois des nœuds est-ce que je peux faire ça ? Non, non, c'est difficile parce qu'il n'y a pas un nœud où les trois courants se divisent. Donc voilà ce que vous pouvez y avoir comme résultat. Alors si vous avez des questions à ce niveau à l'application de ce de ce de ce de ce de ce de ce pour cet exercice espérons que vous avez bien compris les simplifications que je fasse pour que je puisse rapidement sortir de problème. Alors bien sûr quand vous avez un circuit comme celui-là si vous avez des difficultés à voir les simplifications vous pouvez faire les lois des miles et essayer d'y aller chercher les courants. Mais ça va prendre du temps parce que l'objectif d'utiliser la superposition c'est de faire des simplifications et de voir les courants directement de voir les valeurs d'une manière simple. si vous 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 refaites la même chose avec les lois de Kirchhoff on n'a rien gagné à ce moment-là pourquoi on va utiliser le théorème de cette proposition si je vais à chaque fois utiliser les lois de Kirchhoff. Alors si vous avez des questions à ce niveau-là je vais arrêter l'enregistrement de cette partie et puis on va discuter les questions et je vais partir passer à la deuxième.